Alors là, la mer, elle est à combien de mètres ? 20 mètres, même pas. 20 mètres, quelle chance ! C'est ça, les pieds dans l'eau, c'est super sympa. Et alors vous, là, depuis un an, votre horizon a complètement changé ? Complètement. Et à partir des points rouges, ça commence à situer des éoliennes. Et tous ces points rouges sont des éoliennes. Donc on a vraiment un mur. On se demande quel avion va atterrir ce soir. Ça attire le regard. On est hypnotisés par ces lumières. Vous regrettez un petit peu le paysage d'avant ? Complètement, oui, oui. À choisir, on préfère ne pas avoir cette vue, voilà. Et deux jours, voici ce que ça donne. 80 éoliennes très visibles, un peu plus proches que celles de Saint-Brieuc. Les habitants ont bien du mal à accepter. Ça fait un pincement au cœur parce que j'ai connu le avant. Et mon fils, il ne connaîtra pas le avant, donc il ne sait pas comment c'était sans les éoliennes. Depuis qu'il y a les éoliennes, je ne m'y fais pas en fait. Il y a des natures quand même ainsi naturelles. Il y en a trop, elles sont trop hautes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 77, 78, 79, 80. Donc c'est devenu un jeu de compter les éoliennes. On se distrait comme on peut. Même la maire de la commune a été surprise par ce nouveau paysage. Honnêtement, on ne s'imaginait pas que ça allait donner ça. On nous avait dit que ce serait des petites, des têtes d'épingle. Vous voyez vous-même que les têtes d'épingle, ça fait plutôt des grosses aiguilles à tricoter. Vous, vous dites que ce n'est pas ce qu'on nous avait vendu. Ici, la population a un petit peu l'impression d'avoir été dupée, c'est ça ? Exactement. On pensait qu'on ne verrait rien en fait. Ou très peu. D'où la réaction effectivement des habitants. On nous a trompés, on nous a mentis. On nous a trompés, on nous a trompés.